Donc ici je retourne de nouveau sur les mouvements donc physiologiques pour le traitement et je vais donc prendre une position, le patient va être encroché sur le dos, je vais prendre une prise menton entre guillemets, je peux d'abord tester mon extension bilatérale, mon inflexion bilatérale, tester ou traiter. Donc imaginons qu'il avait mal en extension, je viens vraiment prendre l'occipute ici donc ligne courbe nucale inférieure, je prends là mon début et je viens faire un shift vers le haut, donc je fais une extension passive. Il me dit là je commence à avoir mal par exemple, je peux relâcher un petit peu et simplement commencer donc à mobiliser en grade de mouvement vers le haut, donc on va appliquer les grades de mouvement aussi pour l'extension bilatérale. Je peux aussi faire une autre technique, c'est qu'il a mal, j'arrête, il va rentrer le menton pas trop fort, contraction isométrique pendant 5 à 8 secondes et lorsqu'il va relâcher lentement, je pousse vers le haut. On va faire encore autre chose, il va ouvrir les yeux, il va pousser le menton vers le bas et regarder avec les yeux vers le bas, voilà, et il va relâcher, regarder avec les yeux vers le haut, voilà, et moi je vais continuer à mobiliser. On peut donc combiner la contraction des muscles fléchisseurs profonds, combiner avec les yeux, pourquoi ? Parce qu'il y a ce qu'on appelle la coordination des muscles oculocéphalogyres, donc vous avez petites obliques, petites et grandes obliques, petits droits et grands droits qui suivent les mouvements des yeux, il y a une pré-contraction qui se fait à ce moment-là, à ce niveau-là, donc ça permet d'aider un petit peu les mouvements au niveau oxypute-atlas quand on traite en muscle d'énergie technique, donc on n'est pas obligé de le faire mais c'est un petit plus qu'on peut donner. Donc ça c'est soit un mouvement physiologique, grade de mouvement, extension bilatérale, soit contracté à la chair. Imaginons maintenant que c'était en flexion bilatérale qu'il avait une douleur, à ce moment-là je peux soit garder la même prise et aller chercher, donc en poussant son menton, je commence à avoir mal et travailler lentement à partir d'ici, soit en mouvement de nouveau ici, on garde le mouvement, soit maintenant il va faire de nouveau en muscle d'énergie technique, il pousse le menton légèrement vers le haut, il ne faut pas qu'il y ait de mouvement, c'est pas trop fort, et lorsqu'il va relâcher, lentement je vais chercher une nouvelle barrière motrice, de nouveau il pousse le menton vers le haut, il regarde avec les yeux vers moi, il relâche avec les yeux vers ses pieds, et il accompagne le mouvement. Si jamais la prise ici ne vous convient pas, vous pouvez éventuellement varier, faire une autre prise, après qui est un petit peu moins agréable, je ne bouge pas, voilà. Je viens vraiment chercher ici, donc en flexion, je pousse soit comme ceci, ou soit comme ceci, d'accord, c'est un peu plus puissant comme technique, donc il faut faire quand même attention, donc extension bilatérale, il a une douleur, il va pousser vers le haut, et lorsqu'il relâche doucement, j'augmente avec les deux mains, la traction ici, et la compression dans la mandibule. Évidemment, il faut faire attention s'il n'y a pas de problème d'articulation temporaire mandibulaire. Donc ça c'est pour soit l'extension, soit la flexion bilatérale, en mouvement physiologique, avec un deux mouvements, ou en muscle énergétique. Imaginons maintenant que, en plus, donc on est dans la logique des mouvements combinés, il avait mal, tout à l'heure, en, on va dire, extension, en galop, et ensuite rotation vers la droite, d'accord, donc il avait mal en extension, rotation vers la droite, à gauche, ok, c'est logique. Donc je viens chercher extension, rotation vers la gauche, voilà, jusqu'à la barrière motrice, je me dirais, là je suis un petit peu, une fois que je suis ici, je vais simplement de nouveau faire mon mouvement physiologique, d'accord, en extension et rotation droite, et si je peux aussi faire un contracté relâché, tu contractes, d'abord tu rentres le menton, et rotation gauche, et lorsqu'il va lentement relâcher, je vais pousser, tu contractes vers le bas, rotation gauche, les yeux vers la gauche, lentement tu relâches, les yeux vers la droite, et je mobilise. Donc là aussi, de nouveau, on peut utiliser la contraction des yeux dans un sens ou dans l'autre, pour contracter les muscles culo-sacrélogires, contracter et relâcher, pour faciliter le mouvement. Imaginons maintenant, ça c'était donc extension, rotation droite, imaginons que c'était la flexion, qui faisait mal, et la rotation vers la droite, d'accord, donc flexion, rotation droite. Ici, parfois, la prise de nouveau, on est un peu moins bien mis, ici, donc ça dépend un petit peu, donc parfois c'est plus facile de se mettre comme ceci de nouveau. Donc je viens chercher de la flexion, de la rotation droite, ici, il me dit j'ai mal à droite, et bien je vais continuer à mobiliser dans cette position-ci, ou bien il va pousser vers le haut son menton, avec une rotation gauche. Lorsqu'il relâche, il va regarder à droite, et je vais majorer, ici, son mouvement. Extension la tête, rotation gauche, les yeux vers la gauche, et lentement il va relâcher, flexion, rotation. Ça va ? Donc on progresse, au fur et à mesure, tout doucement, à ce niveau-là. Ok ? ...